Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un accessoire qui est vendu par Horture qui est le Rotary Chuck. C'est un appareil qui va se brancher sur le graveur laser et qui va permettre de faire tourner des objets cylindriques. Donc quand on reçoit la boîte, c'est bien protégé par de la mousse, il y a une coque en mousse. Ici on a le réglage pour relever la tête rotative et puis on a une petite boîte qui contient tous les accessoires, tous les mandrins. Avec une clé de serrage. Voilà l'ensemble du matériel, il n'y a pas grand chose mais bon c'est en aluminium, c'est joli, c'est en aluminium brossé, c'est costaud aussi. On a des adaptateurs pour d'autres marques que Horture. Là je suis en train de faire bouger la tête, on verra tout à l'heure pour mettre par exemple des objets coniques. Et puis on a deux vis qui se mettent de chaque côté, des vis à oreille qui permettent de bloquer la tête. Là je suis en train de monter un mandrin et vous voyez qu'il y a deux tiges qu'on peut mettre en place pour serrer le mandrin. Et là j'ai mis un verre à pied par exemple. Voilà avec le serrage. Là c'est un verre conique et j'ai relevé la tête pour que la partie du verre soit horizontale, soit parallèle on va dire par rapport au laser. Ça c'est l'accessoire qui va venir bloquer les éléments lourds. Donc là c'est une bouteille, c'est pas trop lourd. Donc je n'ai pas monté le blocage. Vous voyez que le mandrin va serrer parfaitement. Et puis ça c'est un gobelet plus lourd en terre et donc là j'ai mis la partie arrière, je suis venu appuyer dessus avec la partie arrière qui va bloquer. Ça c'est un accessoire qui permet de mettre des bracelets ou des bagues par exemple et donc de graver à l'extérieur des objets qui sont creux. Donc là je fais un test, je fais du test sur du scotch bleu. Vous voyez que ça a fait un tour complet, le trait est bien revenu au départ. Et puis on peut commencer à graver. Là ça ne grave pas le verre, ça grave simplement sur le bleu, sur le scotch bleu. Ça permet de vérifier qu'on a bien calé notre cylindre. Ça permet de faire un essai à blanc et de ne pas abîmer si on n'a pas beaucoup d'éléments aggravés. Alors vous portez les lunettes, vous voyez là j'ai enlevé le cache orange qui protège du laser parce que ça risque de taper dans les mandrins. Et donc j'ai enlevé le cache. Donc là il faut porter absolument les lunettes, c'est hors de question de s'amuser avec le laser sans avoir les lunettes. Donc là ça a bien gravé, on voit que c'est bien droit. Et là j'ai préparé des petits pots avec de la peinture noire. Donc c'est de la peinture de chez Action, c'est de la peinture pas trop chère, ça fait 3 ou 4 euros la bombe. Je mets deux couches, je l'ai bien séché, je mets deux couches. Et puis là donc on va graver. Donc comme la peinture est noire, le laser va chauffer et va fendiller le verre, va le craquer. Et donc ça va faire une gravure sur le verre qui va être tout à fait exploitable. Donc là c'est en train de graver le F et les framboises. Et donc le mandrin tourne légèrement à chaque passage du laser, ça remplace en fait l'axe Y. On a bien vu la rotation. Alors là c'est un pot qui est légèrement conique, donc j'ai relevé la tête pour que le pot soit parallèle au déplacement du laser une fois qu'on a fait le réglage. Donc à nouveau là il n'y a pas de protection, donc port des lunettes obligatoire. Là c'est une image, c'est une image qui est en train de se graver, c'est le logo fait de Framboise 314. Alors il y a des petites imperfections, je pense que c'est dû au fait que je n'ai pas changé le réglage du courant du moteur Y. Parce que ce n'est pas le même moteur qui a sur cet accessoire, sur le Rotary Chuck, que celui du moteur qui est d'origine sur le graveur Horture. Donc voilà les résultats, le verre a bien été gravé. Ça c'est une image, bon je n'ai pas bien choisi le rendu, la trame, mais bon ça ressort. Et là on voit les défauts que j'ai constatés, donc je vais refaire d'autres essais avec un réglage en réglant le moteur. C'est noté dans la notice, mais comme je ne lis pas forcément les notices avant, et bien voilà ce que ça fait. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à bientôt sur Framboise 314.